Bonjour, comment vous dire qu'il n'y a pas la motivation à 6h02 mais on va se motiver, on a les petites baskets et on va aller courir. Vraiment j'ai jamais aussi peu eu envie d'aller courir de ma vie. En fait la chose qui me rassure c'est que je me dis je vais faire un petit tour, je ne cherche pas du tout à faire un grand tour. Si je dois courir trois bornes je courirai trois bornes mais à chaque fois que je dis ça je finis par faire 6 km ce qui n'est pas énorme non plus mais j'ai pas envie, j'ai vraiment bien dormi, pas assez. Je me suis fait dévorer par un boustique mais j'ai bien dormi donc ça me motive un petit peu. Par contre vraiment je ressemble à un pouce avec une barrette sur la tête. On va se motiver, on va s'échauffer tranquillement. Après on va faire du montage les gars. J'irai déjà me laver et me faire une tête. Après on fait du montage, on lit et ça va être une bonne journée. J'appelle complètement la méthode Coué en mode si tu te perçois que ça va arriver, ça va arriver. Petite playlist running et c'est pretty. Get my life into pieces, this is my last resort. J'en peux plus mais c'était trop bien et j'ai couru 4,6 km à une anure un peu moins pourrie que d'habitude mais je suis contente. Mon cardio c'est pas trop emballé donc on est sur la bonne voie les gars. On est sur la benoie. Il est 10 heures et j'ai fini tout mon montage. Genre j'ai fait tous les montages des vidéos. Je suis trop contente. J'ai fait ça pendant une bonne heure, heure et demie même. Là je vais aller faire une sieste parce que dormir dès 1h à 6h du matin, pas ouf. J'ai avancé un peu hier dans nos plus belles années de Clara héros. J'en suis rendue page 200, 202 très exactement. J'ai presque lu la moitié du livre. Pour le moment je suis pas très très emballée. Je trouve qu'on tombe vite sur le cliché de... En fait ce que j'adorais c'est aussi ce que je déteste. Et est-ce que la vie n'est pas un grand cliché ? Peut-être. Mais les deux adolescentes, deux jeunes femmes, 18 ans, je sais pas pour moi c'est encore des bébés. Mais les deux filles s'éloignent. Ambre a tendance à être toujours enfermée à la B.U, dans ses bouquins, en train d'étudier. Parce que pour elle c'est important d'avoir des bonnes notes et d'avoir une situation plus tard, même si elle arrive pas trop à définir l'avenir. Alors que Jade profite à fond de sa vie étudiante. Elle sort, elle voit des gens. Et Jade tombe sur des personnes qui lui font croire que c'est son amie mais elles ne le sont pas. Et là où Ambre, elle va découvrir, enfin découvrir, elle va connaître un garçon qu'elle méprisait et qu'elle apprend à connaître et qui paraît pas si connard que ça. Comme vous le savez, on est sur quelque chose de dénonciateur d'un point de vue violence sexuelle et sexiste. Donc, évidemment que ça va pas être une romance toute mignonne machin. Là je commence à être dans le vif du sujet et c'est bien exploité, tout est bien fait. Mais c'est juste que j'adhère pas spécialement. Je lis, mais je prends pas forcément du plaisir à lire ce bouquin. Pour autant, j'ai pas envie de l'abandonner parce qu'il est pas nul et que j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire et de voir comment évolue l'histoire. Parce que là, à la moitié du bouquin, je suis même pas sur le fin mot de l'histoire. Là je cherche vraiment les différentes péripéties et comment est-ce que... Bah d'autres choses vont se manifester, comment est-ce qu'elles vont vivre la chose. Mais je suis pas... Franchement, on me l'a décrit comme un bouquin percutant machin. Je le trouve pas pour le moment. Donc j'espère que ça va, entre guillemets, s'améliorer et plus dénoncer par la suite. Mais pour le moment, c'est un peu quelconque pour moi. Ce qui est horrible à dire. Franchement, dire qu'un livre il est quelconque, c'est horrible. Mais je peux pas vous le dire autrement. C'est pas... C'est pas une mule. Mais c'est pas bien. J'attends. Et je suis presque à la moitié du livre. Et c'est ça en fait que... C'est ça que je reproche. C'est que je suis presque à la moitié du bouquin. Et peut-être que j'attends... Enfin on dirait un slow burn. Sauf que pour de la romance en slow burn, ça marche. Pour un young adult qui est censé être dénonciateur, bah... J'attends un peu plus. Donc on verra. J'hésite à commencer du coup libérée de Titu Lecoq. Je vous mets la petite couverture à l'écran. Parce que... Au moins ça s'avance. Et je sais que la socio, tout ce qui est ça, etc. Ça va tout seul. Donc peut-être que je vais faire ça là en attendant de m'endormir. Et cet après-midi, je reprends celui-ci. Je le termine. Objectif terminé celui-ci. Si j'attaque libéré, bah le finir aussi dans la journée, ce serait pas mal. Et après on ira sur l'attraction des astres que je dirais entre ce soir et demain. Histoire de bien terminer ce challenge et de finir vraiment en douceur. Je vous retrouve, il est 17h. J'ai un petit peu lu nos plus belles années mais je suis pas du tout emballée. Je vous avoue que c'est une grosse déception pour moi. Donc pardon. Désolée à tous ceux qui ont aimé mais moi ça le fait pas trop. J'en suis arrivée à 316 pages donc il me reste 100 pages, un petit peu plus de 100 pages à lire. Je vais les lire tout à l'heure. Là, en fait, pour moi on est mercredi. Je sais que pour vous on est samedi. D'ailleurs c'est mon anniversaire. Bon anniversaire Pauline ! Merci ! Le truc c'est que moi on est mercredi et mercredi 10 jours de Le Livre de notre destin. C'est devenu l'un de mes cadramas préférés. J'attends qu'il soit terminé pour que je le survende à tout le monde mais déjà je l'aime énormément. Genre vraiment c'est un gros coup de coeur pour moi. Sauf que je vous le disais je crois dans les premiers vlogs, en tout cas j'ai bassiné tout le monde sur Instagram avec, je me suis refait le cadrama pour une cinquième fois. Sauf que je n'ai pas fini mon cinquième visionnage. Et le nouvel épisode je crois qu'il sort à 17h30. Parce que de base il me semblait que c'était 18h et la dernière fois à 17h30 j'ai pu le regarder. Donc je sais plus. Mais je vais finir de regarder mon cinquième visionnage avant de voir le nouvel épisode. Donc là j'ai tout abandonné. J'étais en train de bosser sur le montage parce que je suis en stress total à l'idée de pas pouvoir vous poster les vidéos en temps et en heure. Du coup j'ai carburé pour faire tout le reste, ça fait une heure et demie que je suis dessus, je n'en peux plus. Mais c'est pas grave parce que je me disais Pauline tu vas finir ton revisionnage pour la cinquième fois du livre de Notre Destin. Et après tu vas voir un nouvel épisode. Et en plus dans le nouvel épisode on a déjà un petit peu été teasé et il y a une scène de karaoké. Le truc c'est qu'Honrou, bon maintenant il fait plus partie d'un groupe de K-pop mais de base il faisait partie d'un groupe de K-pop. Et voilà, bref, je suis amoureuse, ce n'est pas nouveau. Je vais aller regarder le livre de Notre Destin et je vous reprendrai tout à l'heure sur le moment vers 20h. Le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire, je pense que ce ne sera pas avant 20h pour terminer ma lecture et pour en attaquer une autre. Mais je vous avoue que comme lui me déçoit, je suis un peu en train de me... Je ne sais pas si je vais vraiment lire L'attraction des astres. Parce que j'ai peur que ce soit une déception aussi puisque j'ai vu des retours un peu mitigés. Je ne suis pas prête à deux déceptions d'affilée. Parce que bon, avant de faire ce challenge-là, j'étais en panne de lecture et je n'ai pas envie de m'en recréer une avec un bouquin qui... Voilà. Donc on verra ce que je vais faire. D'ailleurs il faut que je vous montre un truc, je suis trop contente. Genre ça, ça fait plaisir. Je sais, ça paraît anodin, mais vraiment d'avoir des trous dans ta bibliothèque, ça me fait un bien fou. Vous n'imaginez même pas, regardez, je vais pouvoir les serrer des livres. J'ai plein de place, donc je vais pouvoir rajouter des bouquins ici parce que du coup ma bibliothèque... Enfin, ça n'a plus aucun sens, mais Billy... Mais genre ma palle, ça fait ça et après ça va là-bas. Parce que là, du coup, je vais pouvoir remonter les livres qui sont là, ici. Je vais regarder mes épisodes. Je crois qu'il me reste un et demi à re-regarder, donc ça va être vite fait. Et après, nouvel épisode ! Et demain je serai aussi une fangirl parce qu'il y a deux épisodes par semaine. Donc un ce soir, un demain soir et après il faut attendre une semaine pour avoir la suite et c'est la mort. Mais j'ai trop contente. D'ailleurs, j'ai encore un petit peu avancé sur... Enfin, plutôt dans Akemi of Souls. Je crois que j'en suis à l'épisode 14 maintenant. Je ne suis pas hyper... En fait, les gens m'ont tellement vendu comme un truc exceptionnel que je m'attendais à un truc genre incroyable machin. Et non, pas tant que ça. De même que l'OST, j'en parlais avec ma maman hier, l'OST est incroyable. J'aime beaucoup les chansons de Akemi of Souls, mais je trouve qu'elles ressortent mal dans le K-drama. Je préfère les écouter moi-même sur Deezer tranquillement en train de me faire mes meilleurs films, plutôt que de les écouter dans le K-drama. Alors que ma mère en ce moment elle est en train de regarder Dometheus Service, que j'ai adoré il y a deux ans de ça. Et genre les chansons, elles ressortent aussi bien dans le K-drama que quand tu les écoutes. Et je pensais que Akemi of Souls ça ferait la même chose, et non. Enfin même dans Goblin, genre ça ressort bien les chansons, mais là je trouve qu'elle passe un peu à la trappe. Donc ça me dégoûte un peu. Regardez, regardez, regardez. Ah, l'épisode 9 ! J'en suis à la moitié, un petit peu moins, un tiers. Je vais finir mon épisode 9, regarder, re-regarder mon épisode 10, et après l'épisode 11 ! Je suis trop contente, je suis beaucoup trop contente ! Parce que c'est pareil pour les enfants, genre Holden ne fait jamais ça. Mais depuis que je suis en vacances, les bêtises, ça y va comme jamais. Genre, pourquoi il vient là ? Depuis quand on fait ça ? Ça me fume, ça me fume. J'essaye de lire, mais je ne peux pas parce que j'ai ce petit, pardon, parce que j'ai ce petit boula, là, qui vient tout le temps m'embêter, et qui miaule à la mort pour un rien, alors que je suis disponible pour le caresser. Mais non, il va dans les bibliothèques, il fait le con, il est content. Non mais regardez-le. Vraiment, mais on sent chez qui j'habite en fait. Parfois je me dis, je paye le loyer, ça devrait être mon appartement. Et puis après je réalise que je vis avec toi. Et en fait, je ne fais que payer les charges. Tu es le véritable propriétaire de ce lieu. Apprécier l'effort, j'ai changé de spot aujourd'hui, je me suis plutôt mise sur mon fauteuil de lecture, mais c'est là où j'ai le plus flu, en fait. Je viens de terminer nos plus belles années de Clara Hérault, il est 9h moins 10. Je vous avoue que je n'ai pas aimé ma lecture. Après c'est toujours des lectures qu'on n'aime pas forcément, quand on parle de violence sexuelle, sexiste et sexuelle. Pour moi c'est plus sexuel que sexiste, mais enfin bref, les deux sont liés forcément, mais je trouve qu'on est plus dans la dénonciation du viol et de la culture du viol que réellement le fait d'être une femme. Même si forcément quand on parle de viol on pense plus à des femmes et que c'est majoritairement le cas. Mais ouais, je n'ai pas aimé ma lecture et je n'ai vraiment rien aimé, enfin, j'ai aimé le message mais je n'ai pas aimé la forme. Je n'ai pas aimé le fond, je n'ai pas aimé la forme, je n'ai rien aimé de sa vie. Et je me sens super mal parce que vraiment il y avait des avis incroyables et je pensais sincèrement aimer. Et en fait non, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. En fait on n'a resté que sur ces deux meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Il va arriver quelque chose à l'une d'entre elles. Et en fait elles ont tout de suite des idées très arrêtées, elles sont tout de suite informées. Il n'y a pas du tout, alors c'est bien la sororité, je ne vais pas cracher dessus. Mais est-ce que c'est réaliste ? Non. Est-ce qu'un roman doit être réaliste ? Non plus. Mais moi j'ai un peu du mal parce que je me dis, dans cette situation, à cet âge-là, si j'avais eu ce recul nécessaire, ça ne m'est pas arrivé. Si j'avais eu ce recul nécessaire, enfin, je n'arrive pas à m'imaginer moi ayant ce recul en fait. Je n'arrive pas à m'imaginer mes copines ayant ce recul et même mes meilleurs potes. Je n'ai vraiment pas ce truc-là, je me suis construite une entité que elles, elles ont déjà. Et je ne sais pas, j'ai du mal en fait, j'ai eu du mal à me projeter. J'avoue que les dernières pages, je les ai lues en pas en diagonale. J'ai adoré par contre un élément. L'une des deux a participé à un concours d'éloquence. Et j'étais, je ne sais pas, je me suis dit, est-ce que ça va pas être une thérapie par la parole ? Et ô combien c'est important de parler et de dire les choses ? Et on est complètement là-dedans. En fait, il y a plein de beaux messages mais juste, je n'ai pas été sensible et je n'ai pas réussi à me projeter. En fait, je n'appartiens pas à cette génération, je pense, de jeunes qui ont grandi justement avec le hashtag MeToo. J'en parlais déjà un petit peu dans... Avec... Comment il s'appelle déjà ? Un monde plus sale que moi. Mais Un monde plus sale que moi, il dénonce vraiment très précisément plein de situations. Tandis que là, c'est un peu plus subtil. Et c'est vrai que là, c'est un young adult et c'est super. Franchement, c'est ça qui m'est né, c'est que je ne peux que vous le conseiller parce que pour des ados, ça doit être trop bien de voir ça. C'est une autre génération, on parle d'écologie dedans. On parle justement du fait que les minorités ne sont pas représentées dans les études supérieures, ce qui est un fait, comme les personnes pauvres. Il y a plein de beaux messages, il y a plein de belles choses mais en fait, je suis restée hermétique à toutes les thématiques. Je suis restée hermétique aux personnages. J'aimais bien Ambre mais après on part dans une thématique où on va parler de la sexualité parce que parler de l'orientation sexuelle des personnages, ce n'est pas un spoil. Et si c'est un spoil, le bouquin, il faudrait le fuir. Mais ouais, même la question de la sexualité, c'est juste, c'est bien mais je ne sais pas, je ne sais pas. Alors que j'ai adoré, vous ne le voyez pas parce qu'il est en haut, j'ai adoré Loveless de Alice Oseman qui parle de la sexualité et je relate sur plein de points et j'étais là. Mais pourquoi je n'avais pas ça dans mon adolescence ? Vous savez ce que là, ça aurait été important, ouais, peut-être que je n'aurais même pas. Moi, ado, il n'y avait pas toutes ces thématiques-là, je n'aurais même pas compris. La culture des viols est encore bien ancrée dans ma tête. Là, ça apporte plein de choses, ça apporte plein de thématiques mais ouais, je suis passée à côté de ma lecture, ça ne l'a pas fait avec moi. Ce n'est pas grave, je vais le mettre sur Vinted. Je pense qu'à l'heure où vous verrez ce vlog, il sera déjà parti. Mais ça fera une heureuse, un heureux, une heureuse. Pour l'heure, je vais aller sur l'attraction des astres. Hé ! Je viens de réaliser, je viens de lire mon septième livre. En six jours, j'ai complété mon challenge. Genre, j'ai lu sept livres en six jours et pas en sept jours. Yeah ! Bref, je vais aller sur l'attraction des astres. J'ai déjà lu les remerciements de l'auteur parce que... En fait, je faisais ça avant, puis un jour, j'ai été spoilée dans les remerciements. Et depuis, j'ai arrêté. Sauf que là, je ne sais pas, j'étais là, bon, est-ce que je vais vraiment vers ce récit-là ? Et de lire les remerciements de l'auteur, je suis là, mais... Bien sûr ! Alors, je vous fais le résumé version Pauline. Donc, si jamais c'est faux, ne m'en voulez pas, vous allez avoir un vrai résumé, toujours à ma sauce, c'est-à-dire un peu bancal, dans soit la suite de ce vlog, soit dans un prochain vlog, quand j'aurai lu le bouquin. Quand je serai en train de le lire, et je pourrai vous faire un bon résumé, à peu près, construit. Mais ici, on suit un garçon dont le père va partir dans une mission spatiale, je sais pas quoi. Et il me semble qu'il est déjà influenceur de base, et il va rencontrer un autre garçon, et ils vont tomber amoureux. Et selon les remerciements de l'auteur, je pense qu'on va parler de cette célébrité, de ce garçon, en sachant qu'il est queer, et que c'est pas forcément très bien vu. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire, il est pas super long, mais si, encore, non. Attendez, je crois que pour une fois, on est sur un bouquin qui fait moins de 400 pages. On est sur du 317 pages, mais formidable ! Oh là là, les chapitres sont courts, ça aussi on apprécie. Je suis en pleine forme ce soir, vraiment, ma sieste de fin de matinée, elle m'a reboostée. J'ai regardé mon épisode du livre de notre destin, que j'ai trouvé assez moyen, et assez mignon, et assez... J'ai hâte d'avoir la suite, en fait. J'ai hâte d'être demain. Mais, ça m'a satisfait dans mon besoin de cas drama, donc là, je suis bien pour la soirée. C'est vrai, il est encore en train de blablater pendant son live, alors qu'on est censé lire, mais bientôt, on va vraiment lire, et je reprendrai avec ma lecture de l'attraction des astres. Objectif, le lire un peu ce soir, le commencer ce soir, ça serait bien que je dise au moins 100 pages, en espérant que ça le fasse. Franchement, j'espère que ça va le faire. Si je pouvais aller jusqu'à la page 104, qui correspond à 8 chapitres, ce serait pas mal. Donc, ça va être l'objectif de ce soir, 100 pages de celui-ci. Je n'ai toujours pas commencé mon titre au coq, et je ne sais pas si je le commencerai pendant ce vlog, parce que, rappelez-vous, il y a quelques jours, je disais « Oui, quand je dis trop de bouquins féministes d'affilés, ça me retourne le cerveau ». Je crois que c'est en train de me retourner le cerveau, parce que, techniquement, j'ai lu un seul essai féministe, mais j'ai lu trois ouvrages qui parlaient de féminisme et de violence envers les femmes. Donc, là, ça commence un peu à me... Genre là, je suis prête à prendre les armes et aller tuer les hommes, donc il faut peut-être que je me calme. Je vais continuer ça. On verra si j'ai le temps ou l'envie de lire le titre au coq, ou au pire des cas, j'attaquerai un autre bouquin. Vous ne verrez pas forcément le fin mot de l'histoire dans cette série de vlogs, mais vous le verrez prochainement, ou pas. Je ne sais même pas le rythme de vidéos que je vais avoir au mois d'octobre, parce que là, c'est cool, j'ai pu faire une semaine de vlogs parce que j'étais en vacances, et encore, ça me demandait beaucoup d'organisation, très peu de sommeil, et je n'ai pas l'impression d'avoir eu des vacances. Clairement, quand tu dois tourner une vidéo par jour, faire le montage, penser au visuel, tout ça, ce n'est pas des vacances, ça me repose de mon travail physique, mais intellectuellement, enfin mentalement, c'est un peu plus reprise de tête. Mais au mois d'octobre, et un petit peu au mois de novembre, j'ai tous mes examens. Donc, il va falloir que je révise, je me retape les trajets jusqu'à Lyon, j'aurai mes épreuves, il y aura le stress, il y aura tout ça, donc clairement, je ne vous promets rien. Donc, j'espère que vous appréciez cette série de vidéos. Profitez-en bien, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous reverrez ma tête, que ce soit pour un vlog ou pour un face calme. Sur ce, allons lire. Il est 11h moins 10 et vous commencez à me connaître. J'aime passer mes soirées tranquilles. J'ai un peu avancé dans l'attraction des astres. J'en suis... Putain, vraiment le cadrage, pas peur. J'en suis arrivée à 116 pages. Un tiers du bouquin. J'aime beaucoup ce que je lis. Ce n'est pas le roman de l'année, encore une fois, mais il y a une petite phrase d'accroche d'Adam Silvera et ça me fait beaucoup penser à sa plume et à sa façon de faire. Le résumé que je vous en avais fait était complètement pourri, donc on reprend. Ici, on suit l'histoire de Cal, qui est un adolescent qui est un peu genre l'Hugo décrypte aux Etats-Unis. Il a un média sur Internet, il a couvert des trucs assez gros quand même, surtout pour un média indépendant. Il n'a que 17 ans, il rêve d'être journaliste et un jour, son père annonce qu'il a été pris à la NASA pour potentiellement participer à une mission sur Mars. Cal ne comprend pas trop la nouvelle lubie de son père à vouloir intégrer la NASA et devenir astronaute parce que son père n'en avait jamais parlé. Et j'aime bien le fait qu'on parle de son père qui a des rêves, qu'il les réalise un peu plus tard parce que ça, on ne voit jamais que les adultes ont des rêves alors que, bah, si. Cal est dégoûté parce qu'il doit quitter New York. J'adore les bouquins qui se passent à New York, mais bref, il doit quitter Brooklyn, sa meilleure amie slash ex. et il va devoir aller à Hudson, je crois que c'est, c'est ça, au Texas et il va intégrer une sorte de village pour astronautes. Sauf que Cal est dégoûté et il est encore plus dégoûté qu'il n'a pas le droit de produire de contenu sur ses réseaux sociaux, d'alimenter son espèce de média tant qu'il est dans le village des astronautes. Donc il perd tout. Il perd sa meilleure amie, il perd sa ville. Il arrive dans ce nouvel endroit et il va rencontrer un garçon qui s'appelle Léon. Et Léon est un peu son exact opposé mais je l'aime beaucoup Léon. Léon écoute de la K-pop. Léon a mon cœur. J'ai oublié de préciser quelque chose, par contre, c'est que, même si ça me paraît évident maintenant que je sais faire le résumé, Cal est bi. Et c'est clairement dit, et il est sorti pendant un temps avec sa meilleure amie, ça n'a pas fonctionné. Et là, il est attiré par ce garçon et on suppose que Léon l'est tout autant. Et voilà, ça va être mignon, ça va être tout doux, c'est tout ce que je recherchais. Là, je trouve le rythme très bon pour le coup. Il y a eu toute l'installation avec le côté médiatique, le côté de Cal est un adolescent qui se repelle, qui en a marre et qui n'a pas envie qu'on lui impose des choses. Et ce que je trouve très bien, c'est que dans beaucoup de young adults, ça change un peu maintenant, mais avant, dans beaucoup de young adults, il n'y avait pas la présence des parents. Genre vraiment, l'adolescent, il avait 15 ans, il disait « Oui, je vais tout seul faire ma vie. » Les parents étaient là « Ok ! » Et on ne renvoyait plus les parents. Tandis que là, les parents de Cal sont opniprésents et même s'il a 17 ans, ses parents, enfin déjà, il n'a même pas eu, ça ne lui a même pas eu fleuré l'esprit qu'il puisse partir de chez ses parents, genre rester à New York plutôt que les suivre au Texas. Et ses parents sont super présents et on voit qu'ils se disputent souvent et même ça, c'est bien abordé. Et ouais, franchement, je suis assez surprise, je ne m'attendais pas à un truc aussi profond. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais ce n'est pas aussi niais que ce que je croyais. À 116 pages, ok ? Peut-être que ça va changer d'ici là. Mais là, il est temps que j'arrête ma lecture, que j'aille regarder la suite de Hakey Me of Souls parce que j'aimerais bien finir la première saison avant la fin de ces vlogs, donc d'ici demain. J'ai 5 épisodes et je vous avais dit que ça avait 1h les épisodes, mais ils font 1h15. Je zappe des passages parce que flemme, mais 1h15 quand même. Bref, je vous donnerai de toute façon mon avis final sur ce livre demain. Et si je ne trouve pas le sommeil, j'ai toujours ma liseuse avec Libéré, et je le lirai peut-être dans la nuit. On verra. Et voilà, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à demain pour le dernier vlog de ce challenge. Challenge qui est déjà réussi, mais bon, on va essayer de le garder un maximum et de lire le plus de livres possible.